Et on en vient au deuxième titre de ce journal, le ministre des Mines, de la Géologie et des Carrières, Youssouf Abbasala, à la tête d'une équipe de géologues, poursuit sa mission dans le Tibesti. La délégation a visité plusieurs sites orifères actifs de la région. Ali Mahamad Bello. Il a laissé son cabinet à mille lieux pour superviser une opération de terrain dans la région du Tibesti. Avec les géologues de son département et des experts expatriés, le ministre des Mines, de la Géologie et des Carrières, Youssouf Abbasala, a sionné plus de dix sites pour une opération de reconnaissance géologique. Les rochers de Touyour à une trentaine de kilomètres de Zouar, les Ouaditaou dans les Bardaï, les sites de Tarso dans la vallée de Weddingir et les sites de Kouribougri dans la sous-préfecture de Wur. Ce sont tous des sites riches en potentialités orifères à encourager les directeurs de recherche géologique et du cadastre minier. La potentialité minière est vraiment importante dans cette zone. Et comme la sensibilisation est orientée beaucoup plus sur l'or, la zone regorge des sites qui sont vraiment à potentialité élevée. Dans le site de Kouribougri, l'exploitation artisanale de l'or a laissé lamentablement des traces. Des trous et des tas de déchets sont encore visibles. Une situation susceptible de créer des problèmes de santé. Des milliers de pays sont abandonnés. Puis nous avons vu beaucoup de déchets solides. Cela conduit à la destruction du sol. Et ces dégâts peuvent être quasi irréversibles. Cette mission de reconnaissance géologique qui intervient au lendemain de l'élaboration du code minier servira de cadre pour sensibiliser la population de cette zone. Une possibilité de vulgariser ces textes pour les devoirs. Officiel du troisième projet d'accès à l'eau potable et à l'assainissement à Maro dans la région du Moyen-Charie. C'est un projet initié et financé par l'ONG Sécurislamique France qui vise à réduire les risques de mortalité liés aux maladies hydriques. On en parle avec Karnouba Théophile. C'est en présence des autorités administratives, civiles et militaires, des départements de la Grande Sido et du Barsara, que le secrétaire général de la Grande Sido, Bienvenue Sima Dingar, a lancé officiellement le troisième projet d'accès durable à l'eau et à l'assainissement du secours islamique France. Dans sa présentation, le chef du projet a signifié que ce projet contribue à la réduction des risques liés aux maladies hydriques et à l'amélioration des conditions sanitaires des populations hautes et des retournées de la RCA. Quant au coordonnateur terrain du secours islamique France, il a remercié les autorités de deux départements pour leur soutien. Au nodo Christian, d'ajouter que depuis 2016, ce sont 100 fourrages qui ont été réalisés dans ce département où 100 comités de gestion des points d'eau ont été formés. Le coordonnateur terrain du CIF s'est réjoui du fait que 39 villages sont arrivés à zéro défication à l'air libre. Lançant officiellement le projet, le secrétaire général du département de la Grande Sido a déclaré que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement contribue au bien-être social. Bienvenue Sima Dingar de préciser que la carence d'eau potable et les mauvaises pratiques d'hygiène ont entraîné la mort de plusieurs bras valides. Celui-ci de conclure que ce projet cadre parfaitement avec la politique du gouvernement qui œuvre inlassablement pour le bien-être social. Tout à fait autre chose à présent. La mission parlementaire, chargée de faire l'état des lieux du système éducatif dans la région du Borkou, poursuit ses activités. Les députés de cette mission ont visité quelques établissements scolaires de la ville de Fayat pour constater les difficultés qui freinent les efforts du gouvernement pour la renaissance de l'école au Borkou. Kadnou Batiophile. Le séjour de la mission parlementaire, chargée d'enquêter sur le système éducatif dans la région du Borkou, a été marqué par la visite des établissements scolaires. Cette visite, qui a commencé au lycée des martyrs de Fayat pour s'achever à l'école du centre, a permis à la mission de rélever quelques manquements, notamment l'absence de latrines, les mauvaises conditions d'hygiène, le manque des tables bas et des documents pour le personnel enseignant. La délégation a également constaté qu'il n'y a qu'un seul établissement qui dispense les cours en arabe, ce qui ne facilite pas l'instauration du bilinguisme tant souhaité par les plus hautes autorités, a souligné la députée Mansoura Hamid Nouri. Mansoura Hamid Nouri, qui s'est réjoui du nombre élevé de filles, exhorte les responsables administratifs, les enseignants et les parents d'élèves à s'investir davantage pour rélever les défis en attendant l'amélioration des conditions de travail. Le lieu du Borkou, qui a voulu donner un bon exemple, a remis une enveloppe aux délégués à l'éducation et à la jeunesse du département afin d'entamer les travaux concernant les latrines et l'assainissement des établissements. Je crois que cette mission nous a permis aussi de connaître réellement la situation. Un geste apprécié à sa juste valeur par le gouverneur de la région. Avant de quitter la ville de Fay Larjo, la mission a exhorté les autorités à s'impliquer davantage pour que l'école du centre créé en 1946, qui a contribué à la formation des hauts cadres de la région, retrouve son image d'antan. Dans la région de l'Enedi Est, le député Abdraman Borkou a dirigé une délégation des députés dans le cadre de l'évaluation du système éducatif tchadien dans cette partie du pays. L'équipe a échangé avec les autorités et les responsables en charge de l'éducation. Kali Angavoudna. Comme dans toutes les autres régions du pays, le gouvernement a aussi déployé une mission d'enquête parlementaire sur la situation du système éducatif dans la région de l'Enedi Est. Composé des députés Abdraman Borkou et Adoum Hamis, l'équipe de la mission parlementaire était venue à Amdjarras pour recenser les difficultés et les doléances pour la bonne marche du système éducatif dans cette région. Selon le rapport présenté par les pédagogues à l'équipe de la mission, la région de l'Enedi Est fait face à plusieurs mots qui ne favorisent pas une éducation de qualité. Ces obstacles sont entre autres l'absence des outils pédagogiques adéquats, des matériels didactiques, le refus des enseignants affectés à regagner leur poste d'affectation et des moyens roulants. Face à cette situation qui met en mal la bonne marche du système éducatif dans sa région, le délégué régional à l'éducation de l'Enedi Est, Issach Abdel-Kerim Béchir, plaide pour que des moyens conséquents soient mis à leur disposition pour élever le défi. Le chef de cette mission d'enquête parlementaire dans la région de l'Enedi Est, Abdraman Borkou, énumère quelques solutions pour pallier ces imperfections. Le gouverneur de la région de l'Enedi Est, Hassan Diorbo Beira, s'est félicité de la descente de la mission pour constater l'état de santé du système éducatif dans sa région. Pour Hassan Diorbo Beira, l'éducation est le socle de développement d'un pays. Pour se rendre à l'évidence de la situation sur le terrain, l'équipe de la mission parlementaire et les autorités à divers niveaux ont visité toutes les écoles se trouvant dans la ville d'Amdiaras et dans les villages environnants. Rendons-nous dans le Logan occidental pour parler d'un projet, Moundou Ville Citoyenne 2. Le projet financé par l'Union Européenne implique la société à tous les niveaux. La mairie de la ville vient de remettre des équipements d'hygiène et d'assainissement à quelques quartiers de la ville. Amat Al-Hissine Amat, reportage. Ces équipements sont composés de 180 bacs à ordures, 200 brouettes, 130 pouces pouces, 200 pelles, 200 pioches, 200 bottes, 200 râteaux, 200 gants, 200 cachenets et 200 combinaisons. La remise de ces matériels qui intervient au moment où le projet Moundou Ville Citoyenne 2 boucle la première année de ces activités, indique son coordonnateur Maxime Al-Aressem, s'inscrit dans les plus importantes actions pour couronner cette première et surtout marquer un pas vers le défi que le projet s'est engagé à relever en matière d'assainissement. Le souhait de Maxime Al-Aressem est que ce projet ne laisse pas seulement un bon héritage à cette ville, mais que tous les citoyens puissent adopter un nouveau et vrai comportement citoyen. Dans son discours des circonstances, le maire de la ville de Moundou, Néroulen Dukole, a relevé que le projet Moundou Ville Citoyenne 2, en se fixant les objectifs de la bonne gouvernance et de réduction de la pauvreté, veut redonner à la ville son éclat. L'éclat d'une vraie capitale économique où les différentes artères, les rues et autres lieux publics soient propres, favorisant l'épanouissement socio-économique de tous les citoyens. Le maire a attiré l'attention des bénéficiaires sur le bon usage de ces équipements. L'utilisation de ces matériels-là, qu'il n'y ait pas de conflit entre le comité et l'arrondissement qui va faire le suivi, entre les usagers à qui on va confier, parce que le comité n'est qu'un organe, mais certainement il va confier par exemple aux organisations comme les associations dans les quartiers pour l'utiliser. Donc on a demandé qu'il n'y ait pas de conflit entre eux. Je crois que c'est ce que nous avons déjà dit et nous réitérons encore nos propos pour leur demander de faire bon usage de ces matériels-là. Cette dotation a réconforté tous ceux qui se soucient de la propriété de la capitale économique du Tchad. Les quartiers bénéficiaires de ces équipements de base sont Bagirmi, Borno, Mbomiya, Djarabe 1, Doyon, Geldjem 1, Dombao et Quinzan 1. A Gosbeida, dans le Sila, la commune a entrepris les travaux d'aménagement des axes principaux de la ville dégradés, des axes dégradés par la pluie pour constater l'évolution des travaux. Le maire de la ville a accompagné des conseillers à effectuer une descente sur le lieu. On en parle avec Mahamad Omar Mursal. Rendre les routes accessibles aux usagers, telle est la préoccupation des autorités communales de Gosbeida. Cet entretien vise également l'aménagement des axes sérieusement affectés par les fortes pluies enregistrées cette année. Cet entretien a été rendu possible grâce à l'appui de l'ONG allemande GIZ. Le maire de la commune de Gosbeida, Brahim Baradine, et son staff se sont rendus sur le lieu pour constater des visus l'avancement des travaux, mais aussi encourager les employés. Brahim Baradine s'est dit satisfait par cet élan de solidarité et appelle les autres institutions à suivre l'exemple de la GIZ. Sachez également que le nouveau sous-directeur de la station régionale de la radio et télévision du Tchad pour la région du Lac a pris service. Abdraman Rahama a été installé dans ses fonctions par le gouverneur Adam Fortey. Amadou. Amad Ngarasta. Nommé par décret numéro 1929 du 3 octobre 2017 comme sous-directeur de la station régionale de la radio et télévision du Lac, Abdraman Adam Rahama est installé dans ses nouvelles fonctions par le gouverneur de la région du Lac, Adam Fortey Amadou. Installant officiellement le nouveau sous-directeur de la station régionale de la radio et télévision du Lac, le gouverneur Adam Fortey Amadou a rappelé à des défis qu'il attend. Prenant ses nouvelles fonctions, le sous-directeur de la station régionale de la radio et télévision, Abdraman Adam Rahama, a remercié le président de la République, Idriss Débitno, pour la marque de confiance. Il s'engage à ne pas trahir cette confiance placée en sa personne. Pour bien mener sa mission, le nouveau directeur de la station régionale de la radio et télévision du Lac compte sur le concours de tous. Nous disons bon vent au nouveau sous-directeur de la station régionale du Lac. La population du village Yougoum dans le Canem a remercié le président de la République pour l'exploitation du pétrole de Sédigui à travers une cérémonie de résistance à la population à exprimer sa joie pour cet important chantier. Mohamed Souleymane. Les ressortissants du village Yougoum situés dans la région du Canem soutiennent la vision du chef de l'État en matière de développement socio-économique. Il s'agit notamment de l'exploitation des champs pétroliers de Sédigui et le projet de construction de l'Institut universitaire du pétrole à Maho. A cet effet, la population du village Yougoum et ses environs organisent une cérémonie de résistance pour rendre hommage au président de la République pour son engagement dans les cadres de développement. Le chef du groupement Kerala, Kedela Umar Abdrahman Kedi Talav, a remercié et félicité les ressortissants du village pour cette forte mobilisation. Au nom de la population du village Yougoum, Mahamad Nour Moussa Kedi a remercié toute la délégation venue de Niamena pour assister à cette cérémonie de réjouissance. Selon lui, tous ces projets réalisés par les chefs de l'État Idriss de Bitno s'inscrivent dans les cadres de développement du pays. Et puis cette information en brève et en image pour la suite de l'édition, l'antenne GIZ du Salamat a remis au producteur maraîcher du Bar Azoum des pièces d'outils et matériels agricoles pour un taux global de plus de 24 millions de Français femmes. C'est ici dans le cadre du projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique au Tchad. Les producteurs maraîchers du Bar Azoum vont expérimenter pour la première fois les sémences améliorées des différentes variétés pour réaliser ce projet. Le préfet de Bar Azoum, Mahamad Nour Ali, savoure à remercier le donateur et rassure que ce matériel sera utilisé à bon escient pour l'attente des objectifs fixés par le projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !